Vous trouvez que votre hôte est bruyante ? On a des chouettes solutions à vous proposer. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On est chez Novi, devant les hôtes murales décoratives, avec Christophe. Bonjour. Le porte-parole Novi pour la Wallonie. Merci beaucoup, merci beaucoup Christophe. C'est avec plaisir. D'être là, il s'occupe de nous. Alors, on est lors d'un tournage, je ne sais pas à quel moment la vidéo sera publiée, mais on est lors d'un tournage, on parle des nouveautés 2023, etc. chez Novi. On est à Kurnes, Flandre occidentale, très très belle région, moi je trouve ici. On est venu au showroom proposer des petites nouveautés et on s'est dit, tiens, Novi a quand même une particularité impressionnante, c'est que, outre le fait que les hôtes sont déjà silencieuses quand le moteur est intégré, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre solution pour la rendre encore plus silencieuse ? Oui. Quelles sont ces solutions, Christophe ? Alors, la solution pour rendre la hôte la plus silencieuse possible, c'est de dissocier le moteur. Pourquoi ? Parce qu'on va dissocier le moteur pour pouvoir dissocier le bruit. En fait, on va enlever le moteur de la hôte. C'est ça. On va garder le conduit. Oui. Le conduit va arriver dans un endroit où le moteur est. Tout à fait. On va montrer ça tout de suite. Voilà. Et donc, on va enlever le bruit du moteur. C'est ça. La vibration que le moteur peut causer. On a toujours un peu le bruit du flux d'air. Tout à fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle chez Novi ? Parce que Novi est encore une des rares marques à proposer différentes solutions. Alors, beaucoup de marques proposent des moteurs dissociés, mais pas systématiquement tout le temps, pas systématiquement toutes les solutions. Là, on a des passages de tour, on a des moteurs internes, des moteurs externes, etc. Ce n'est pas si simple que ça installé. Moi, je vous avoue que je le fais depuis des années, donc je suis souvent rassuré de pouvoir le faire. On ne fait pas ça sur toutes les hôtes. Non, non. C'est important à montrer. Ça, c'est sûr aussi. On va dans ce qu'ils appellent le laboratoire. L'experience room. L'experience room. Non, le laboratoire, c'est bien aussi, mais il faut toujours se donner un petit genre. Ce n'est pas super éclairé, mais au moins, on va pouvoir montrer certaines choses. Tout d'abord, voici un moteur interne dissocié. Tout à fait. Le mot interne est très, très important. Donc, comment ça va se passer ? Explique-nous un peu, Christophe, comment ça se passe ? Alors, ici, on est sur un moteur qui est tout le temps dissocié. Là, nous avons une version où le moteur, en fait, était installé et nous l'avons dissocié sur place. D'accord. Nous avons déjà, il faut essayer de différencier les différents modèles, d'accord ? Donc, tu le disais très bien, ce sont tous les deux des moteurs à dissociation interne. Donc, ils doivent être installés dans des pièces prévues contre les intempéries. Donc, les pièces, c'est une buanderie, un cellier, un garage, même s'il fait froid. Oui, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas d'intempéries massives. Les combles, greniers. Les combles, greniers, oui. Voilà, tout à fait. Donc, on a ceci. Donc, on a l'air qui rentre par ici. Exactement. Le moteur, on l'accroche au mur, on le pose, il y a des systèmes qui sont prévus pour. Système de fixation murale, effectivement. Et donc, on sort par ici vers l'extérieur. C'est ça. Il y a bien évidemment plusieurs configurations possibles. Il n'y a pas qu'un in, un out. On peut déplacer les conduits pour pouvoir changer ça. Voilà, exactement. Quelle distance maximale on doit avoir ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec celui-ci, qui est donc le moteur qu'on va trouver sur les PureLine, là, vous pouvez aller jusqu'à 8 mètres de circuit, coup de compris. Encore une fois, c'est... Tout compris. Tout compris. Donc, 4 plus moteur. C'est ça, exactement. Moteur plus 4. Vraiment de la haute jusqu'à la sortie externe. 8 mètres, coup de compris, à savoir qu'un coude à 90 degrés équivaut à 1 mètre. D'accord ? Tout ça, il faut bien se dire une chose, c'est que ce ne sont pas des informations, je vais dire, officielles. C'est juste pour faciliter la compréhension, on va dire. D'accord ? Ensuite, avec celui-ci, qui est donc une version un tout petit peu plus puissante, là, on va pouvoir aller plutôt jusqu'à 10 mètres de circuit. Mais celui-ci, comme je le disais, n'est pas installé directement sur la haute. Il est tout le temps à installer à distance à ce moment-là. Donc, vous recevez des hautes sans moteur. C'est ça, exactement. Vous avez le cache, le cache de la bus, vous l'ouvrez, c'est vide. C'est vide à l'intérieur. Le tuyau d'hôte est mis, mais le moteur est autre part. Vous voyez ça des fois dans des grands immeubles, les moteurs sont sur le toit. Et vous avez des hautes qui sont sans moteur. Avant, vous saviez comment dire, avec moteur et une haute sans moteur, on sait toujours le faire chez nos vies. C'est ça. Pour une raison que j'ignore, c'est que les autres fournisseurs, peut-être du recyclage, en fait. C'est ça. En fait, on le voit très bien que depuis quelques années, c'est de moins en moins populaire. Au profit du recyclage, comme on le disait dans une autre vidéo, qui devient de plus en plus fréquent. C'est un peu triste à l'ailleurs. Parce que franchement, la dissociation du moteur, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Je ne m'en ai pas donné. Mais ça permet. Mais alors, vous avez encore autre chose à côté. Ça, c'est encore plus rare. Oui. C'est donc des moteurs de toiture plate. Tout à fait. OK. Avec ici des membranes. C'est ça. On appelle une membrane de jonction. Donc là, c'est vraiment, ça doit être préparé sur un toit plat. C'est très spécifique avec le petit gravier autour si on a envie. C'est ça. C'est extrêmement puissant, ce genre de choses. C'est extrêmement puissant. On peut aller à ce moment-là jusqu'à 12 mètres de circuit, coûte compris à ce moment-là. Et alors, il doit bien y avoir une isolation réalisée par un couvreur. Voilà, exactement. Ça, c'est un peu... Ceci est extrêmement courant. C'est un des moteurs que je place souvent et que j'adore. Ceci, c'est le plus puissant. C'est le plus puissant. Il va jusqu'à 1450 mètres cubes par heure. Libre. Donc, lui, on le met ça dehors. C'est ça. À la façade. Comme si c'était un mur de façade ici. La seule chose qu'on demande, c'est de ne pas installer ce moteur-là à moins de 5 mètres de la haute. Pour une question de vibration. Pour une question de vibration, une question de bruit. Donc, si vous l'installez à moins de 5 mètres, ça reste le top du top. Ça, c'est sûr à certains. Donc, comment résumer cela ? Moteur dissocié interne, on met le moteur dans la maison. Tout à fait. Moteur pour toiture plate, c'est encore un élément particulier. Moteur dissocié externe. Est-ce qu'on peut acheter une haute avec un moteur intégré et rajouter un moteur ? Non. Non, mais c'est vrai. C'est important. Pour finir, j'ai installé ça, j'ai mis 6 mètres de tuyau parce que le client fait ça lui-même. Ça ne tire pas assez, je vais rajouter un moteur. Non. Non, ça ne peut pas se faire. Alors, je précise encore une chose. Si on va vraiment dans le détail, on va y aller à fond. Il y a des marques qui permettent d'avoir des ventilateurs supplémentaires. Ce n'est pas le même levis. Mais il y a des marques qui permettent d'avoir un moteur. Et quand c'est trop long, d'avoir un ventilateur qui vient simplement, non pas motoriser l'air, mais guider l'air. Donc, ça existe. C'est rare, mais ça existe. Autre façon d'améliorer, effectivement, outre le moteur, la dissociation, etc., c'est une statuation. Rappelez-nous le diamètre à respecter impérativement. Le diamètre le plus fréquemment utilisé chez Novi, c'est du 150 mm. C'est presque devenu une garantie. C'est presque devenu une garantie. On a quelques modèles en 125 mm, mais la plupart du temps, on est en 150 mm. Et il est impératif de toujours respecter cette section. Ne jamais, au grand Dieu, jamais réduire la section du tuyau. Comme on l'a fait ici en démonstration, on voit qu'on est passé du 150 mm à du 100 mm. C'est quelque chose qu'on voit souvent en intervention technique. Il ne faut surtout pas le faire. Quel est le risque ? La hôte va condenser, le moteur va faire plus de bruit, votre hôte va être plus sale. C'est ça. C'est conséquent. Exactement. Le tuyau lisse ? Ça reste le top du top. Le top du top. Pas toujours simple à installer sur les configurations, mais ça reste très très bien. Le tuyau annelé, c'est pas mauvais. Franchement, c'est vraiment un très très chouette système. Du moment qu'il est bien tendu. Du moment qu'il est toujours bien tendu, etc. Et vous avez chez vous un moteur qui est donc... Un moteur, excusez-moi. Un tuyau insonorisé. Un sonorisé, voilà. Qui est vendu au mètre. C'est ça. D'ailleurs... Au prix du cours de l'or. C'est fou ! Heureusement que ce n'est pas par 5 mètres. C'est sûr. Il faut savoir que c'est un tuyau, comme tu le disais, insonorisé. À l'intérieur, il y a une membrane en fibre de verre qui, à ce moment-là, va calfeutrer le bruit. Mais on le dit, il ne faut surtout pas en mettre deux sur le même circuit. C'est un mètre. Un mètre de tuyau, c'est comme un amortisseur de bruit qui va donc, à ce moment-là, calfeutrer. Alors, on parle de ce genre de tuyau quand vous avez un moteur interne. Oui. Le moteur externe, vous n'avez que le flux d'air qui passe. C'est ça. C'est d'améliorer cela. Mais en fait, on insonorise le moteur, le vrombissement du moteur, la vibration du moteur avec un tuyau ici. Lui, il va absorber le bruit. Et donc, après, l'air dans le tuyau, ça ne sert à rien de mettre un tuyau annelé et insonorisé sur 5 mètres. Ça n'a absolument aucun sens. C'est donc un insonorisation juste après le moteur. Tout à fait. Évidemment, on le précise aussi, que ce soit en haute, au-dessus des meubles ou dans le sol, on a, vous avez toujours ce genre de dévaculation qui sont des gaines plates. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la section qu'on voit ici, qui est une section de 89 mm sur 222 mm, est l'équivalent d'une section ronde en 150 mm de diamètre. Donc, en termes de surface, on a quasiment la même surface, mais c'est la forme qui va changer. Ce qui nous permet à ce moment-là, comme par exemple les Pure Line Compact, de réduire la hauteur du caisson. Et donc, du coup, à ce moment-là, on vient travailler avec des bus places. Parce que dans les Pure Line, on peut aller jusqu'à 18,5 ou 19,5 ? 19,5. 19,5. Pure Line Compact. Donc, ce sont des plafonniers. C'est ça. Et on peut avoir vraiment un tout petit caisson. C'est ça. Alors, là, à ce moment-là, on parle de la Pure Line Compact qui fait 19,5. Et puis, quand on dissocie le moteur, on dissocie le moteur, comme on le disait, pour le bruit, mais aussi parfois pour gagner en hauteur d'encastrement. Un centimètre. Pardon ? Un centimètre. Un centimètre ? On ne gagne pas un centimètre ? Oui, on gagne effectivement un centimètre. On va à 18 centimètres de hauteur pour la partie. Oui, tout à fait. Ça peut être pas mal sur un caisson qui fait 2,53 mètres. C'est sûr. Ça peut avoir... Une touche. Oui, oui, tout à fait. Avant qu'on vous laisse sur cette vidéo technique, mais très importante au niveau de la haute, de savoir à quel point j'aime les hautes et j'aime la technique d'une haute. L'aspiration périphérique, donc cette fameuse plaque que vous avez inventée il y a... Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Il y a plus de 50 ans. Qui est effectivement en un domaine public, mais l'inventeur est ici. Donc, on ne voit pas les filtres, la plaque est bon. Les gens nous disent, mais comment ça aspire ? Vous avez une démo ? Oui, tout à fait. Est-ce que ça va ? Donc là, le moteur, on voit que la turbine s'est mise en route et on voit vraiment l'air qui passe sur le côté de la haute complètement. Et donc, ça évite que, en fait, tout l'air est pris par le côté, tout l'air est pris par la périphérie. Donc, même l'air qui part sur le côté est automatiquement emprisonné. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir un moteur de 1000 m3 dans une haute. Ça permet d'abord de diminuer le bruit, d'avoir un moteur monté sur si bien un bloc et d'avoir une aspiration qui est complète. L'avantage aussi de l'aspiration périphérique, c'est que nous avons constaté aussi, il y a des années, que ça fait aussi office de coupe flamme. Ah ! Oui, tout à fait. Ça fait aussi office de coupe flamme. Si vraiment il y a un souci, il n'y a pas de fil et donc ça ne vient pas mettre le feu à la graisse. Oui, c'est sûr. Magnifique. Eh bien, on va tout doucement terminer cette vidéo très précise, très technique, mais que j'aime faire, comme je disais, devant cette nuée d'accessoires. Donc, tuyau insonorisé, triple clapet anti-retour, très impressionnant ceci. Là, pour vraiment avoir une isolation complète. Un, deux, trois clapets anti-retour différents. On a ceci, on a toutes les grilles extérieures, on en a déjà parlé énormément, mais les grilles extérieures synchronisées en aluminium, très important. C'est très, très important. Donc, tout ça, nous, on vous installe toujours, mais j'aime les représenter, les contacteurs de fenêtres. Ça, c'est pour des flux d'air, pour savoir quand vous avez une hotte sans moteur, vous ouvrez une clapet, vous fermez une clapet quand vous avez des moteurs centralisés, pour simplement éviter que l'air rentre dans la maison. Les raccords culottes, les raccords ronds avec cette petite électre, ça sert à améliorer le flux d'air. Toutes sortes de tuyaux, bien évidemment. Et un des plus importants qui se trouve ici derrière nous, l'adaptateur ultra plat. L'adaptateur ultra plat, donc c'est pour cette fameuse hotte pro compact. Oui, pure line pro compact. Pas exactement. Alors en fait, il faut savoir que la pure line pro compact ou les pure line compact, on ne peut pas dissocier le moteur. Cet accessoire, on va l'utiliser si on dissocie le moteur. Donc sur les pure line, ancienne génération, et les pure line pro avec un moteur cubique. Là, à ce moment-là, nous dissocions le moteur. Et pour essayer de limiter l'encastrement dans le caisson, on va venir travailler avec ceci, qui est un adaptateur ultra plat qui se place directement sur le châssis de la hotte. Et là, à ce moment-là, on arrive à 18 centimètres de hauteur au total. Et de là, on repart avec le tuyau. En bus plate vers, à ce moment-là, le moteur, et puis du moteur vers la sortie extérieure. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, Christophe. C'était avec plaisir, Thomas. C'est technique, c'est... Mais l'avantage, pourquoi est-ce qu'on fait des vidéos techniques ? Des fois, des vidéos qui sont, voilà, c'est peut-être pas aussi mouvementé que plein de nouveautés, etc. Mais de temps en temps, quand on achète, quand on investit dans une hotte, et si on investit dans une hotte même, Novi, avec des bons moteurs, etc., on veut une bonne installation. Merci à Novi pour son accueil. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Laissez des commentaires. Cette chaîne, l'abonnement est gratuit. Amusez-vous, laissez des commentaires. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada